Musique En fait, ce livre est en effet intéressant pour l'ensemble des perspectives qui s'y trouvent, très complémentaires. De mon point de vue, par rapport au chapitre auquel j'ai participé, correspond exactement à la conférence que j'ai donnée. Ce n'était pas du tout théorique comme approche, mais tout à fait pratique. Donc, il est très très court. Et puis, il parle de la perspective du commissaire à la santé au bien-être, qui est une organisation qui existe depuis dix ans et j'espère qu'elle va continuer à exister suite au budget de la semaine prochaine. Je suis commissaire adjointe à l'éthique et à l'appréciation depuis neuf ans. Donc, je suis là depuis le tout début. Et c'est donc de cette perspective-là que j'ai présenté ma conférence lors de ce colloque. Le commissaire à la santé au bien-être est comme mandat d'apprécier la performance du système de santé des services sociaux. Et il fait des recommandations d'amélioration de la performance au ministre de la Santé des services sociaux qu'il y a 30 jours pour déposer les recommandations du commissaire à l'Assemblée nationale. Et il doit rendre des comptes par rapport aux recommandations que l'on fait. Nous avons couvert de nombreux domaines depuis les neuf dernières années, depuis que j'y suis. De nombreux dossiers au niveau de la première ligne, maladies chroniques, santé mentale, périnatalité, petite enfance, médicaments d'ordonnance. Aussi, ça c'est donc les thèmes, on a aussi des dossiers éthiques, tout à fait éthiques qui ont été abordés au niveau du dépistage prénatal de la trésomie 21 par rapport au programme de procréation assistée. Je pense que vous avez dû entendre parler de certains de ces dossiers dans les nouvelles. Et aussi on a un volet tout à fait quantitatif d'indicataires de performance. Ce qui est intéressant de savoir dans les travaux du commissaire, c'est la performance du système, on doit absolument inclure un aspect d'éthique des politiques publiques dans toutes les recommandations que l'on fait au ministre de la Santé. C'est même une exigence de la loi qu'il y ait une commissaire adjointe à l'éthique qui aime au poste. Et c'est donc de cette perspective-là l'éthique des politiques. Et je pense que ce qui est important de vous dire, c'est que pour moi, donc, qui ai instauré cette vision-là au bureau du commissaire à la Santé, c'est vraiment l'éthique des politiques de la santé, une éthique pour promouvoir la démocratie, en fait pour permettre aux citoyens de prendre des décisions éclairées par rapport à l'orientation du système de santé et des services sociaux et les choix et les services. C'est vraiment un désir d'intégrer une perspective de promouvoir la démocratie. Donc, l'éthique au niveau des politiques publiques et la participation citoyenne sont deux revers d'une même médaille. Et donc, la consultation au bureau du commissaire à la Santé est extrêmement importante, que ce soit des acteurs du système au niveau micro, meso ou macro au niveau des décideurs politiques, mais surtout beaucoup au niveau des citoyens. Nous avons à cet égard un forum de consultation où il y a des citoyens en provenance de toutes les régions du Québec et neuf experts qui délibèrent. Et nous avons l'obligation d'intégrer les conclusions auxquelles arrive le forum dans tous les rapports. Ça, c'est une exigence de la loi du commissaire à la Santé et au Bien-être. Donc, c'est une exigence, mais c'est aussi une très grande force parce que les citoyens sont appelés à déterminer les orientations, les priorités. Et nous intégrons donc leurs préoccupations dans tous les dossiers que l'on aborde. Je pense qu'un autre élément qui est très important de voir ici, c'est la nature de la décision politique. On parle beaucoup de décisions fondées sur les données probantes. La décision politique, c'est plus des décisions éclairées par les données probantes. Il y a beaucoup d'autres éléments qui doivent être pris en considération, pas seulement les données. Et donc, nous avons un volet consultatif où on combine les aspects scientifiques, les aspects de faisabilité, de ce qui peut se faire dans un contexte, et d'acceptabilité sociale, ce qui nous amène de la perspective des citoyens. Donc, je vous explique cette perspective, vous montrez comment on perçoit cette question au niveau de l'aide à la décision politique en regard de l'allocation des ressources en santé. Depuis les nombreuses années, mais les neuf années, ça semble très long parce qu'il y a eu beaucoup de travail. On est une équipe de moins de 20 personnes, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup de boulot. Depuis les nombreuses années, on a vu les problèmes de la performance, parce qu'on évalue la performance, et on voit que pour pouvoir prendre des décisions au niveau de l'allocation des ressources, il faut qu'on puisse savoir quelles sont les ressources dont on a besoin, où prioriser, où les mettre. Et pourtant, il y a un gros problème au niveau de cette capacité d'évaluer les besoins au niveau des ressources, si ce n'est qu'au niveau de l'organisation du système de santé de services sociaux. On parle de pénurie, de pénurie de personnel, mais c'est une pénurie qui est relative. En fait, c'est issu plus d'un problème d'organisation que du nombre de médecins première ligne ou spécialistes. Pour vous donner une idée, nous sommes toujours entre le troisième et le cinquième rang de médecins omnipraticiens par mille citoyens, ou même du deuxième au troisième rang au niveau des spécialistes. Nous avons les professionnels de la santé dont on a besoin, mais ils sont mal distribués. Il y a aussi tout un problème au niveau de la mise en valeur des ressources. On a un gros problème au niveau de l'interdisciplinarité, et il y a un grand frein à cette interdisciplinarité. On n'investit pas suffisamment au niveau de la prévention, donc en amont. Et les données dont on dispose sont souvent des données de volume ou de rédition de compte, et non des données qui nous permettent de voir des résultats. Et donc, il est très difficile de pouvoir savoir de quelles ressources on dispose et quelles sont les priorités dont on devrait investir, parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir porter ce jugement de façon claire, parce qu'elles sont là, mais elles sont mal organisées. Je parle justement de ces constats au niveau de la performance, qu'il faudrait au moins aller essayer de tenter de répondre à ces problèmes, ces enjeux de performance, pour pouvoir déjà porter un jugement, avoir une opinion éclairée sur quels sont les besoins au niveau des ressources et où les allouer. Mais j'ai aussi parlé d'un volet vraiment de choix, de choix de société. Comme je vous ai dit, il y a l'aspect éthique qui est le revers d'une médaille de la participation citoyenne, parce que ce sont les citoyens qui doivent nous guider par rapport aux choix et de voir les conséquences de nos choix pour pouvoir re-exprimer leur volonté aux décideurs politiques. Donc, c'est tout à fait important. Et donc, dans mon chapitre, je parlais d'aspects méthodologiques au niveau de la participation des citoyens pour qu'elles soient pertinentes, pour qu'on puisse en prendre réellement compte dans les décisions et dans l'aide à la décision que l'on fait aux politiciens. Donc, il y a un volet où je parle d'approche méthodologique. Comment consulter les citoyens pour que ça soit pertinent au niveau de la rigueur méthodologique. Et il y a une combinaison de méthodes. Il n'y en a pas une qui est bonne. Au bureau du commissaire, on en combine un certain nombre qui partent vraiment de l'aspect très... J'ai montré un diagramme où on montre le niveau d'implication des citoyens dans les approches méthodologiques, dépendant de l'objectif que l'on recherche. Si on cherche simplement à avoir une idée de ce que les citoyens pensent à un certain moment donné dans les consultations, les sondages, bien ça, c'est une forme d'information qui est importante à avoir. Mais il y a aussi un niveau que l'on considère très important au niveau du sens qui est donné ou des enjeux éthiques ou comment les citoyens vivent les orientations, quelles sont leurs priorités, quelles sont leurs valeurs pour qu'on puisse orienter les décisions politiques en fonction des priorités des citoyens. Donc, au bureau du commissaire, on combine un certain nombre d'approches méthodologiques pour aller chercher cette information au niveau statistique et aussi au niveau des priorités et des valeurs des citoyens. Et donc, j'explique dans ce chapitre les différentes approches et les raisons pour lesquelles on les utiliserait. Je termine ce chapitre sur des exemples qui ont été, qui ont représenté plus de défis au niveau de cette participation citoyenne pour qu'elle puisse être pertinente. J'ai donné l'exemple du rapport sur la procréation assistée, du programme de procréation assistée et aussi celui sur les médicaments d'ordonnance. À l'époque, nous étions vraiment dans ces dossiers-là qui représentaient des enjeux, des défis particuliers au niveau de la participation citoyenne parce qu'ils sont très sensibles. et il y avait beaucoup d'intérêts en jeu. Et donc, c'est très difficile de pouvoir avoir une idée juste pour qu'on puisse dire que les citoyens privilégient telle chose et puis on peut vraiment s'assurer que c'est réellement ce que les citoyens pensent ou ce que les citoyens veulent comme société ou comme priorité au niveau de la société. Donc, je donnais deux exemples. Je montrais comment on combinait les approches méthodologiques pour que ces participations-là soient les plus utiles et pertinentes à la prise de décision. Donc, j'ai conclu cette présentation-là par rapport aux besoins pour pouvoir éclairer une prise de décision et puis qu'elle puisse répondre mieux aux priorités des citoyens au niveau d'appréciation de la performance et au niveau de méthode de participation citoyenne. Donc, comme vous voyez, c'était très pragmatique, très pratique comme chapitre et peut-être que la période de questions sera plus riche pour vous que la présentation que j'ai pu en faire comme ça. Merci. Je suis invité ici pour parler de la dernière partie du livre « Les pistes de solutions ». En fait, ce livre est un petit livre tout à fait intéressant, pertinent à l'heure actuelle, 15 très courts chapitres qui sont au fond 15 éclairages qui, sous des angles différents, vont regarder le système de santé, essayer de comprendre les problèmes, les symptômes, essayer de remonter au sourd de ces problèmes pour tendre vers des solutions possibles. Mais en écoutant ce que vous avez déjà entendu, vous apercevrez que la solution IACA n'est pas à portée de main et qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus complexe. De beaucoup plus complexe et probablement de beaucoup plus sérieux. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'au fond, une société ne peut jamais être meilleure que ses grandes institutions. Une société n'est jamais meilleure que son système d'éducation, que son système de santé, que la capacité de garantir la sécurité de ses citoyens, que sa capacité à protéger l'environnement. Nous sommes actuellement dans une situation dans laquelle on pourrait se dire « Mais écoutez, si on vit ensemble, si on est en société, c'est bien parce qu'on espère que vivre ensemble avec un gouvernement dans un pays, nous permettra à tous de vivre bien et longtemps. » Pourquoi vivre en société si ce n'est pas pour vivre tous mieux, bien et longtemps ? Et ces sociétés créent des institutions, entre autres un système de santé. Et au fond, ce système de santé, qu'est-ce qu'on attend de lui ? On attend de lui quelque chose d'extraordinairement simple. On attend de lui à ce qu'il permette à toutes les personnes qui en ressentent le besoin d'avoir accès d'une façon libre et équitable à des services de qualité. Puis par la qualité, on pense à Fernand, on parle d'une qualité technique, mais on parle aussi de la pertinence des soins, de la sécurité des soins, et que ces services puissent être obtenus dans un système de santé efficient. Bon, ce serait la moindre des choses. Et on a l'impression, ici au Québec, mais aussi au Canada, mais aussi partout dans le monde, qu'aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés qui sont en transformation, et nous sommes dans des sociétés dans lesquelles les grandes institutions de ces sociétés sont en train de ne pas donner ce que les citoyens attendent, d'où l'impression qu'il faut faire des transformations majeures. Sinon, c'est la société tout entière qui ne va pas correspondre à nos attentes. Et donc, il y a un devoir de réforme. La réforme, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire, ce n'est pas une question technique, c'est une question éthique, c'est une question morale. Il faut que l'on transforme nos institutions pour rester des sociétés qui correspondent à nos attentes, en quelque sorte. Et qu'est-ce que ça veut dire, quand je disais tout simplement un système de santé devrait permettre à tout le monde, de façon libre et équitable, d'avoir accès à des services de santé de qualité, d'un système de santé efficient ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on devrait être en mesure de combiner raisonnablement des exigences contradictoires auxquelles on doit répondre. Et ces exigences, ça, sont simples. Il faut qu'on en assure l'équité. L'équité, c'est-à-dire la justice sociale, la bienveillance, la réciprocité, la solidarité. Il faut qu'on garantisse la liberté, la liberté qui est au cœur de la démocratie, la créativité, la liberté, la responsabilité, la dépendance, l'audace, la nécessaire, l'innovation. Mais en même temps, il faut bien sûr que l'on garantisse qu'on le fasse de façon efficiente. Comme disait Fernand, il ne faut pas qu'on distribue de l'argent auprès de gens qui sont à toute la pratique fraudeurs, voleurs. Il faut qu'on en ait, pour notre argent, il faut qu'on soit sûr que l'impôt que l'on donne, il soit utilisé et redistribué d'une façon adéquate et qu'on ne détourne pas l'argent public vers des fins qui ne sont pas des fins d'hommes et qui ne permettraient pas de vivre bien longtemps. Et il faut, et c'est de plus en plus clair depuis l'année dernière, depuis quelques années, il faut que l'on puisse garantir la sécurité. La sécurité à la fois sociale et la sécurité sanitaire, éviter les risques. Tout à l'heure, Fernand disait que le système de santé est en faillite éthique, qu'il y a des services inutiles, voire dangereux, qui sont donnés littéralement à la pelle, qui coûtent des milliards de dollars, il y a là un problème qui est un problème fondamental, un problème éthique, un problème de société et pas simplement un problème technique. Alors, face à ça, qu'est-ce qui se passe ? Au fond, il faut essayer de remonter. Comment ça se fait qu'on en arrive là ? Comment ça se fait que nos institutions, notre système d'éducation, notre système de santé, ne correspondent plus à l'image que l'on a de ce qu'ils devraient être ? Vraisemblablement, la dérive auxquelles on assiste, dans la santé, mais aussi ailleurs, dans les grandes institutions, elle est liée à des phénomènes très forts, qui ne frappent pas simplement ici au Québec, mais qui frappent l'ensemble du monde, qui sont le développement des connaissances et des techniques, avec ces développements des techniques qui sont associées à des intérêts multinationales et des intérêts économiques pour un petit nombre absolument considérable. Il faut l'associer à la détérioration des environnements dans lesquels on vit. Il faut l'associer à la conséquence de la réussite des sociétés au XXe siècle, qui va se manifester par le vieillissement. Le vieillissement qui n'est pas, comme vous disait Fernand Huss encore, une question simplement, le vieillissement est la cause de tous les problèmes que l'on connaît, la cause de la croissance des coûts, c'est faux. Mais le vieillissement transporte avec lui des exigences de sociétés tout à fait particulières auxquelles on ne répond pas. Et finalement, il faut comprendre que cette situation-là, elle est aussi directement associée à la mondialisation des marchés financiers. Vous n'avez qu'à penser à ce qui s'est passé en Grèce, à ce qui se passe ailleurs, où on a l'impression que les intérêts financiers et les groupes financiers viennent dicter les décisions des gouvernements élus de façon démocratique. Autrement dit, la démocratie devient une espèce de farce qui est manipulée par les intérêts financiers de marché qui ne sont eux pas régulés par la démocratie. Et ces quatre forces-là viennent peser très fort sur nos sociétés, on le voit bien, il faut équilibrer les budgets, parce que si on n'équilibre pas les budgets, alors on va se retrouver à devoir obéir à des groupes financiers et on ne pourra plus gérer démocratiquement la société. Mais pour arriver à équilibrer les budgets, il faut s'abrer dans les grandes institutions qui sont à la base de la légitimité de l'État, l'éducation, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement. Et en ce faisant, les gouvernements eux-mêmes viennent affaiblir leur légitimité démocratique. Alors les gouvernants sont piégés, sont tous piégés, dans un discours qui consiste à dire « on comprend qu'il faut maintenir, on ne va pas toucher au service, nous dit M. Barrette, on ne va pas toucher au service, nous dit le ministre de l'Éducation, on va seulement jouer un peu dans l'administration, mais il faut quand même qu'on coupe. » Autrement dit, il faut qu'on coupe pour rester à peu près protégé de l'influence des groupes financiers, mais en même temps, il faut dire aux citoyens « on coupe, mais ça ne doit pas vous faire mal, donc on vous assure qu'on peut faire plus avec moins. » C'est exactement le discours où nous sommes à Rèves, c'est le discours à peu près qu'on a eu de tous les ministres depuis une quinzaine d'années, ici et ailleurs. On coupe en éducation, on coupe en santé, mais ne vous inquiétez pas, on va le faire sans que ça lui paraisse pour les gens qui ont des besoins. Et c'est faux. C'est faux, et c'est faux parce qu'on n'arrive pas à le faire. Et donc, dans les chapitres 13, 14 et 15, on rentre dans la transformation de différentes façons et on se dit « mais qu'est-ce qui serait possible de faire ? » Qu'est-ce qui serait possible de faire ? Et alors là, on se retrouve dans des situations excessivement difficiles. Il est absolument évident qu'on ne peut pas agir que sur un élément, pas seulement améliorer l'efficience. Oui, on peut travailler sur plus de transparence, sur des indicateurs de performance, comme le fait le commissaire à la santé. On peut travailler comme le propose Mme Gastonguay sur l'évaluation et plus de transparence à travers l'évaluation pour choisir ce qui est bien. Mais on conçoit en même temps que cette centralité de l'action autour de l'efficience reste tout à fait insuffisante. Et si elle n'aborde pas en même temps que l'efficience, la protection de l'équité, la valorisation des libertés et la garantie de la sécurité, ça ne donnera rien et ça ne transformatera rien. Et au contraire, ça créera probablement des problèmes plus grands. L'exemple du paiement des hôpitaux, comme veut le faire M. Barrette, en fonction du nombre de patients et des épisodes de soins, est probablement une très mauvaise idée, une extraordinairement mauvaise idée. On s'aperçoit aujourd'hui qu'une grosse partie des problèmes du système de santé, des problèmes qu'a relevé Fernand tout à l'heure sur la surmédicalisation dans nos sociétés, est directement associé au paiement à l'acte. Et voilà que pour corriger le problème du financement hospitalier, on veut payer l'hôpital à l'acte. C'est sûr qu'on va avoir des problèmes accrus, c'est sûr qu'on va dans une mauvaise direction. Mais on va essayer de le faire quand même. Il est clair aussi que la multiplication des évaluations économiques faites d'une façon technique à petite échelle ne résoudra pas le problème des choix. Comme le disait encore, comme on le voit maintenant, avec cette sensibilité à les actes, les services inutiles en médecine, ce n'est pas une question d'analyse économique, de la rentabilité qui est en cause, c'est ce qui est derrière. Ce sont des intérêts puissants, des intérêts puissants de groupes structurés dans la société qui font en sorte qu'on n'arrive pas à corriger ce qui est naturellement corrigeable. Ce n'est pas un problème de manque de connaissances, c'est un problème de pouvoir et de pouvoir politique. Si dans le système de santé aujourd'hui, on pouvait avancer vers plus de coopération entre différents professionnels pour que des personnes soient puées en charge par des collectifs collectivement responsables des soins, ça marcherait. Mais nous sommes dans un domaine où les relations entre les professionnels ressemblent au Moyen-Orient. Ce sont des guerres de frontières permanentes, des guerres de frontières cruelles et dures pour occuper des territoires tenus par d'autres professionnels. Et tant qu'on sera dans des guerres de frontières entre des petits groupes de professionnels, tous les discours sur la multidisciplinarité, l'interdisciplinarité, la collaboration interprofessionnelle est juste du vent. On parle parce qu'il faut parler, il faut rassurer le monde en parlant, mais on ne fait pas ce que l'on dit parce que si on faisait ce que l'on dit, on serait démis du pouvoir immédiatement parce qu'on serait exactement à l'encontre des groupes les plus puissants de la société qui ne seraient pas en place. Et donc le système de santé, la réforme du système de santé est en quelque sorte piégée parce que ceux qui pourraient la faire se trouvent dans les situations de pouvoir et dans ces situations-là, ils n'ont pas l'autonomie par rapport aux groupes dominants de la société pour faire les réformes qui seraient requises. C'est tout. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...